C'est une belle famille, moi j'ai un cigale, des ovnis on en rencontre beaucoup, c'est des gens qui voyagent donc qui ont toujours des histoires à raconter. Donc un, j'avais envie de voir un peu la grande famille à Lubat on va dire, et puis deux, c'est toujours intéressant de voir des gens qui partagent d'autres expériences. Et moi j'ai particulièrement rencontré des gens qui avaient un autre cigale ceste. Ça me rappelle des amis suédois qu'on avait rencontrés en descendant le long du Portugal, et on s'est plus quittés pendant des semaines, on pleurait quand on est reparti chacun de notre côté. L'état d'esprit ovnis c'est ça aussi, c'est pas seulement les bateaux, c'est des rencontres surtout. Astragal 2 est sorti du chantier d'Alubat en février 2020, donc on est attaché à ce chantier, et c'était important pour nous d'y participer et d'être présent aujourd'hui en famille avec tout l'équipage. On va partir en 2024 en Norvège à deux bateaux. On part à deux bateaux, on se suit, ça va nous prendre six mois et voilà. Et après on sait pas. Et après on verra. Mon premier bateau date de presque 40 ans, il y a 935, et je suis tombé amoureux de ce type de bateau. Et au-delà de ça, j'adore ce chantier. Ce côté technicité des ouvriers dans l'Alubat, dans l'aluminium, qui m'impressionne. Et le côté un peu grande famille. On vient d'acquérir un OVNI 28, ça fait quelques mois. Et je dois avouer que ça fait très longtemps qu'on en rêvait, mais très très longtemps. Et sincèrement, je suis plutôt aussi plus que surpris et plus que charmé par cette visite. C'est fantastique. J'ai effectué des missions, différentes missions, pour Voiles Sans Frontières au Sénégal. Puisque Voiles Sans Frontières, c'est une association de solidarité internationale. Dans le Siné Saloum, qui n'est accessible que par bateau. Et ce sont que des îles. Donc très peu de profondeur, obligés d'échouer. Et donc ça, c'est le gros avantage des OVNI. Ce qui m'a permis de pouvoir aller très très loin dans le Siné Saloum, là où très peu de bateaux peuvent aller. J'aurais aimé remercier OVNI, parce que notre bateau, notre monture, nous a menés en pleine confiance sur un tour du monde qui a duré presque 7 ans. À aucun moment, malgré qu'on ait eu 50 nœuds de vent parfois, on ne s'est sentis en danger. Avec la belle journée que nous avons, on souhaite une longue vie encore à Alubat. Si vous voulez aller de l'Amérique, vous devez avoir cette époque. Vous devez venir ici, nous allons à travers le haut et vous pouvez le faire aussi. Sous-titrage ST' 501